La mesure de ce match, parce qu'au début c'est parti, ils sont arrivés très costauds, ils ont joué très vite, on vous a senti un petit peu sur la défensive, mais vous vous êtes pas énervé, vous avez su attendre. On savait qu'on allait recevoir le feu, et à l'université collective, on avait de patience, et voilà, c'est tout ce qu'on a pensé ensemble, qu'il faut rester patient, et ça va se passer. Est-ce que tu peux nous raconter ton action de jeu qui débride un petit peu cette rencontre avec les cèdres de Kelly et la fleur ? Au début il y avait un espace large, et dans un moment j'ai vu Max qui a pris le banc, et il y a un espace qui est ouvert, donc je suis allé plein faire, comme je peux, et voilà. Si ça passe à plat, donc le timing qui fait la différence, tu avais pensé ? Oui, c'est le timing, le bon c'est le travail de nos autres qui ouvrent l'espace. Un gros travail collectif en défense aussi, aujourd'hui ? Oui, mais il y a une grosse équipe quand même, et c'est très positif qu'on n'a pas... qu'on n'a pas... qu'on n'a pas laissé... On a l'impression de l'extérieur que c'était très serré, ils auraient pu basculer d'un côté glotte, ce qui fait la différence c'est peut-être de réalisme ce soir ? Est-ce que c'est votre réalisme qui fait la différence en Atrat ? L'efficacité offensive ? L'efficacité... Quoi de dire de plus efficacité, réalisme ? Le fait d'avoir, oui, de scorer un fait... De marquer vite, vous avez eu peu d'action mais vous avez scoré deux essais quoi. On a resté collectif, on a travaillé ensemble et je pense que c'est la différence. On voit des actions abouties aussi, on voit laissé aussi de Savinaka qui a pris des parts de Tommy. On sent aussi de la construction de ce jeu qui est demandée par David aussi. Oui, mais c'était le but pour les joueurs impact qui étaient sur le banc, pour porter quelque chose quand on y rentre. Et c'est que ce qu'il fait Tommy, comme il a franchi la ligne et finalement sa vie de marquer. Ce que je dis c'est intéressant, tu as l'apparence, le banc a fait la différence ce soir sur l'entrée. Que ce soit Muniya, Twino, on sent qu'ils ont apporté beaucoup. Oui, bien sûr. Quand ils ont montré, ils ont vraiment amené de l'intensité. C'était magnifique pour l'équipe, pour nous. Comme on est fatigué pour l'énergie et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on peut parler d'un match référent ce soir ? Parce que c'était quand même Oyo en face. Est-ce que c'est votre succès référence de ce début de saison ? Est-ce que c'était le gros test qu'il fallait passer ? Je pense qu'on a déjà eu des gros tests. Oyo en a quand même un peu plus que les autres. Avec respect pour les autres équipes. Oui, mais pour les deux c'est dur. Toutes les équipes qu'on reçoit où on va jouer chez eux, c'est toujours dur. Ça fait 4 succès consécutifs ? Oui. Peut-être 5 contre 1 si on se projette ? C'est une série qui peut vous faire beaucoup de bien à la tête et à la confiance ? Oui, en ce moment on est en confiance. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le vestiaire. On a chanté, c'est très bien pour l'équipe. C'est pour notre confiance, pour l'ambiance ensemble. C'est un sourire quoi. On avait peur que le match annulé à Nevers vous coupe du rythme. Au final ça vous a peut-être fait du bien pour résister ce soir ? D'avoir un peu plus de fraîcheur physique ? Et quand ils ont annulé le match de Nevers, on a pensé tout de suite à OUNA. On n'a pas réfléchi de Nevers. On a réfléchi tout de suite pour OUNA. Et on a resté focussé. Concentré sur eux. Concentré, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501